Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui onzième jour de l'aventure et veille à Boussa Adda, comme je vous l'avais indiqué dans la dernière vidéo, j'ai fait pas mal de trajets hier, alors pas toute la journée, mais hier c'était vendredi donc ça a pris un petit peu de temps pour remplir les taxis collectifs, je suis parti bien sûr de Hardaya, c'est là que j'ai passé le plus de temps à attendre, le taxi ne voulait pas se remplir, voilà ça arrive des fois, mais il faut prendre son temps, on est tranquille, on est en voyage, nous avons finalement réussi à remplir le véhicule et j'ai pris la direction de Delfa, et Delfa j'ai changé, là aussi j'ai attendu un petit peu mais ça allait, et donc de Delfa j'ai pris un deuxième taxi collectif pour venir ici à Boussa Adda, je suis arrivé en fin d'après-midi, j'ai fait un petit tour comme ça tranquille, j'ai passé la nuit dans un hôtel qui est juste derrière, qui s'appelle Motel d'Alger d'ailleurs que je vous recommande si vous êtes de passage à Boussa Adda, bon marché, c'était 2200 la nuit, ça fait aux alentours de 10 euros, petite chambre basique, mais bien tenu, c'était propre, c'était carré, tout fonctionnait parfaitement bien, et puis donc aujourd'hui, c'est ça le plus important, c'est qu'aujourd'hui je prends la direction d'une nouvelle destination et aujourd'hui je vais à Batna, je viens de regarder, c'est à peu près 200 km, alors bien sûr je vais retourner à la gare routière, je reprends bien sûr un taxi collectif et direction Batna, alors 200 km ça devrait faire à peu près, je pense, aux alentours de 3 heures de route, je suis bien sûr pour l'instant sur une terrasse, et comme tous les jours ici en Algérie, on commence la journée avec un petit café. C'est le marché aujourd'hui ou c'est tous les jours comme ça ? Non, le week-end. Le week-end seulement ? Surtout le Dara. Regardez la beauté des montagnes juste en face, je parlais avec le chauffeur, le taxi, et il me dit, mais un mois, tu restes seulement un mois en Algérie, c'est pas assez, en Algérie, il faut au moins 3 mois même plus, l'Algérie c'est grand. Effectivement, il y a beaucoup de choses à voir en Algérie, alors la beauté, ouais, de ces montagnes juste en face là, c'est vraiment très très beau, j'adore. En 63, il est parti pour travailler. D'accord, il y a 63, ça commence à faire déjà. Bon, j'ai trouvé un taxi collectif visiblement qui va à Batna, mais pour l'instant, il y a un petit peu de bricolage à faire avant de partir. Changer la roue, ça c'est rien, c'est pas grand chose, mais je suis surtout le seul client pour l'instant. Petite anecdote concernant, encore une fois, l'hospitalité, la bienveillance, la générosité, l'accueil des Algériens, et je vous le dis pas à chaque fois, il se passe beaucoup beaucoup de choses au cours des journées. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais là je suis obligé de le dire. Le chauffeur de taxi, quand il m'a emmené ici, je lui demande combien je lui dois pour la course. En fait déjà, j'ai tellement confiance là, dans les chauffeurs de taxi, les Algériens, que je demande jamais le prix de la course à l'avance, alors que normalement c'est une règle de base en voyage. On se met toujours d'accord sur le prix à l'avance, mais les gens sont vraiment honnêtes, donc je sais qu'ils vont pas me la faire à l'envers, donc je demande le prix en arrivant ici. Et le gars me dit, non, non, c'est pour moi. Je dis, non, 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 c'est votre métier, vous êtes chauffeur de taxi et tout. Non, 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 je paye. J'essaye d'insister un petit peu, mais de manière bien sûr gentille. Il me dit, non, 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 t'es la première course de la journée, vraiment, ça me fait plaisir. Alors, on n'a pas fait des kilomètres, la gare ou tiens n'est pas très très loin du centre, mais quand même, c'est quand même son métier. Et il me dit, non, non, c'est pour moi. Voilà, je sais pas quoi dire tellement, c'est beaucoup de générosité. Il y a des petits exemples comme ça, j'en ai plein, ils s'en passent pas mal au cours de la journée. Il y a deux jours, quand j'étais à Hardaya, en face des toilettes, il y avait un monsieur qui vendait du thé. Je suis pas allé aux toilettes, je suis juste passé, je le vois vendre du thé, je me tiens un petit verre de thé, vite fait comme ça, sur le pouce. Il y avait rien pour s'asseoir, on le boit juste comme ça, debout. Je m'arrête, je lui dis, est-ce que je pourrais avoir un petit thé, il me sert un gobelet de thé, on n'a pas échangé quoi que ça soit et tout. Et au moment de payer, il me dit, non, non, c'est pareil, c'est pour moi, il n'y a pas d'argent, t'es mon invité, tu es ici en Algérie, c'est comme ça. Voilà. Alors oui, ce n'est pas la roue que nous changeons, ce sont les freins, changement de freins. Les plaques, les plaques. Les plaquettes de freins, d'accord. La sécurité avant tout, bien entendu. Petite découverte de l'ambiance ici dans la gare routière de Boussaada. Et voilà. Bon, petite réparation rapide. Ici, quand on est chauffeur de taxi, on est aussi mécanicien en même temps. On sait tout faire. Les Algériens, ils sont doués pour ça. Bricoler, démonter, remonter. Très bricoleur. Très bricoleur. Il n'y a rien qui les arrête. Sans métier, sans misère. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On a fait la rénovation le mois du ramadan. Cette année, on a fait. D'accord. On a essayé de faire quelque chose. Ça a l'air bien. On a fait la robinetrie. Robinetrie, plomberie. Plomberie, ça on a fait quelque chose. Super. C'est pas simple. Oui, quand les maisons, elles sont anciennes et qu'il faut refaire, c'est compliqué. Il faut bien penser. Bienvenue à BATNA, les amis. Alors, oui, aujourd'hui encore, ça a pris un petit peu de temps, les transports. Ça ne peut pas toujours fonctionner à 100 à l'heure. De temps en temps, on ralentit un petit peu le pas et aujourd'hui, c'était le cas. En fait, je vous l'ai dit, ce matin, j'étais le premier passager. On a attendu, 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 attendu. Il y avait 6 places dans le véhicule. Le 6e passager n'est jamais arrivé. Alors, au bout d'un moment, il y a d'autres passagers qui sont venus me voir en me disant « Est-ce que ça te dérange si on part à 5 ? » Alors, évidemment, on paye le prix total du taxi collectif. Mais au lieu de le diviser par 6, on le divise par 5. Ça arrangeait tout le monde. Ça m'arrangeait aussi. Donc, pas de problème. Donc, on est parti finalement assez tard de Boussahada. On s'est arrêté au milieu parce que c'était l'heure de déjeuner. Toujours bienveillants, les Algériens. Aussi bien le chauffeur que les autres passagers. Quand on s'est arrêté, moi, je n'avais pas envie de manger. Je voulais juste boire quelque chose. J'avais chaud, je voulais boire. Ils m'ont dit « Mais non, non, il faut que tu manges. Pourquoi tu ne manges pas ? » Je dis « Non, non, ça va, c'est vrai. Je n'ai pas très faim. Je veux juste boire quelque chose. » Pareil, une fois arrivé ici à la gare routière de Batna, les passagers m'ont dit « Tu fais quoi ? Tu vas où ? » Je dis « Je vais dans le centre-ville de Batna. Je vais prendre un taxi. » « Ah, ben, les taxis sont là. Regarde juste derrière. Tu vois, là, tu avances. Tu demandes au monsieur. Ça fait toujours plaisir d'être entouré de gens chaleureux et bienveillants. Il est maintenant un peu plus de 16h. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le reste de l'après-midi. On va aller se balader. On va rester ici. En réalité, il y a plusieurs choses, au moins une chose qui m'intéresse. Mais ce n'est pas à Batna même. C'est aux alentours de Batna. Donc là, pour la fin d'après-midi, on va se balader. On va rester dans le centre-ville. On va aller manger quelque chose. L'hôtel où j'ai posé mes affaires s'appelle Hôtel El Hayat. Et c'est plutôt une bonne surprise. J'ai fait une recherche, comme d'habitude, sur Google Maps. Je ne sais pas si je voulais préciser depuis le début de l'aventure. Il n'y a pas beaucoup d'adresses sur Booking ou Agoda. On trouve surtout des adresses plutôt haut de gamme. Donc, dans la catégorie moyenne ou petit budget, il faut faire des recherches sur Google Maps. Et en général, on finit toujours par trouver quelque chose. Et cet hôtel, c'est plutôt une bonne surprise. Je paye 3 500 dinars la nuit. Ça fait environ une quinzaine d'euros. Et peut-être que vous l'avez entendu dans la vidéo, quand le réceptionniste m'a fait visiter la chambre. Il m'a expliqué qu'ils avaient rénové un petit peu la chambre. Donc, on voit que certaines parties de la chambre sont un peu anciennes. Il y a des vieux volets avec, qu'on appelle ça, des persiennes. C'est très joli. Moi, je trouve que ça apporte un petit charme. Mais ils ont refait toute la salle de bain. Je vais bien sûr vous montrer la chambre. Et puis ensuite, on va partir en exploration. Je reste encore un petit peu ici parce que le Wi-Fi ici en Algérie, c'est un peu moyen. Et tout ne peut pas fonctionner à merveille. C'est quand même un peu la galère. Et je n'ai pas réussi à télécharger toute la vidéo la nuit dernière. J'essaye d'uploader ici avec le nouveau Wi-Fi. Ça ne fonctionne pas très très bien. Donc, j'utilise mes datas sur mon téléphone à côté. Donc, voilà, encore quelques minutes. Et nous partirons en exploration découvrir cette petite ville de Batna. Alors, cette chambre ici à l'hôtel El Hayat, il s'agit d'un lit double. Le monsieur m'a confirmé que les matelas étaient neufs, les oreillers aussi. Mais on voit, oui, que là ici, c'est un petit peu à l'ancienne. Il y a des placards penderis. Bien sûr, il y a un frigidaire ici. Table de nuit de ce côté-là avec une petite lampe que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, ouais, le grand lit. On a un balcon. Je ne suis pas allé voir. J'ai peur d'y aller parce qu'il fait très chaud. Ça a l'air hyper lumineux. J'ai l'impression qu'il fait une chaleur torride à l'extérieur. Mais on va quand même ouvrir. Voilà, petit balcon ici. Oh, avec un beau bâtiment à côté. Ah, mais je crois que c'est le... Ça doit être l'ancien théâtre. On referme et on se protège un petit peu de la chaleur. Ici, j'ai un bureau. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait quelques jours que je n'avais pas eu de bureau. Et voilà, pour travailler franchement, le bureau, c'est quand même pas mal du tout. Ça protège un peu le dos. Et puis donc, comme le réceptionniste l'a expliqué, nouvelle salle de bain refaite à neuf. Franchement, c'est propre, c'est clean. Il n'y a rien à dire. Pour une quinzaine d'euros, je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Le miroir, le sèche-cheveux, la douche, baignoire ici. Et les toilettes au bout. La lumière. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de lumière en réalité. Voilà, les toilettes ici, franchement, c'est très bien. Première déambulation dans les rues de Batna. Alors, je confirme, c'est très animé. Il y a plein de monde partout. Je suis en train de réfléchir à quel jour nous sommes aujourd'hui. Quand on voyage sur le long terme, on oublie un peu les jours. Je viens de comprendre. Nous sommes samedi aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de gens à se balader. Apparemment, Batna, c'est la cinquième ou sixième ville du pays. Donc, c'est quand même une ville importante. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens ici. C'est très commerçant. Super. Merci. Ça va très bien. Merci. Et vous, ça va ? Je n'en reviens pas de l'animation qui règne ici. Il y a plein, plein de gens à se balader partout. Ça fait plaisir de voir autant d'animation. Je me suis arrêté pour me caler un petit sandwich. Un matelou, le pain, matelou, matelou. Je crois qu'il faut prononcer matelou. Je ne suis pas trop sûr. Avec de la viande hachée à l'intérieur, des frites, bien sûr, un peu de mayonnaise. Et puis, j'ai pris un jus de fruits avec. J'ai payé 400 dinars. C'était 410, mais le gars m'a dit, donne-moi 400. Et on arrondit souvent ici. 400, ça fait un peu moins de 2 euros. Et bien sûr, je me suis pris maintenant, pour faire couler le sandwich, un thé à la menthe. Ça, c'est sympa. Dans les villes, ici en Algérie, il y a des petits vendeurs dans les bars comme ça, qui vous propose du thé à la menthe. Un petit thé à la menthe, ça fait du bien. Il est très bon. Pas trop sucré, juste un petit peu comme il faut. Saint-Ger. Est-ce que vous voulez que j'enlève ce qu'il y a à l'intérieur ? Non, 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 c'est bon. Petite réparation effectuée en même pas une minute. Une comme ça ? Oui, s'il vous plaît. Une comme ça ? Une comme ça ? J'avais dit 3, mais je vais en prendre 4. La menthe, d'accord. Ok, après, je vais une comme ça, c'est parfait. Sahid, merci beaucoup. De rien. Je me baladais tranquillement et je suis tombé sur une pâtisserie qui s'appelle, je le lis juste là, pâtisserie Sama avec une très belle vitrine, avec beaucoup de choix. Il y a visiblement des pâtisseries plus occidentales, d'inspiration un peu française, mais on a un très bel étal de pâtisserie algérienne, de pâtisserie orientale. Je me suis pris un petit assortiment, vous connaissez maintenant ma gourmandise légendaire et on voit tout de suite, au premier coup d'œil, que c'est du travail soigné, avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse, ça fait très très envie. J'ai aussi commandé un café, donc il y a un café qui va arriver. Je me suis calé un bon sandwich juste avant, mais croyez-moi que j'ai déjà envie de les dévorer, ces petites pâtisseries. Déjà, le café est très bon. Alors, je ne vais pas vous faire la dégustation des quatre pâtisseries, juste une seule. Les autres, j'ai envie de les savourer tranquillement. Ouais, celle-ci est vraiment bien appétissante. On a une petite tartelette avec des amandes sur le dessus. Le petit morceau de fruit, je ne sais pas, ça ressemble un peu à un abricot séché. C'est un abricot séché. La pâte de la tarte est excellente. Et on a une petite garniture au milieu, justement, je pense, à l'abricot. Avec le croquant des amandes sur le dessus, déjà celle-ci, on est sur du haut niveau. Salaamu alaykoum. Oh, merci, monsieur. C'est des régions d'ici ? Ouïtsouf. Ouïtsouf. Salaamu alaykoum. Merci, merci, monsieur. C'est gentil, merci. Ils sont très bons, je vais goûter à ça. Merci beaucoup, monsieur. C'est parti. Voilà ! Dans un petit magasin, il y avait une machine à coudre, Saint-Ger, je me suis arrêté. Le monsieur était particulièrement sympathique. Quand j'ai voulu le payer, il m'a dit « non, non, c'est bon, tu ne me dois rien, ça m'a pris 30 secondes, c'est rien du tout ». Donc je l'ai remercié, évidemment, chaleureusement. Et puis passage, bien sûr, dans la pâtisserie où je me suis régalé. Les 4 pâtisseries que j'ai choisies là, c'était vraiment sans faute. Elles étaient toutes les 4 vraiment très très bonnes. Le café pour accompagner était également très bon. Quand j'ai voulu aller payer à la caisse, le jeune homme m'a fait un grand sourire. Je lui demande combien je vous dois, monsieur, pour les pâtisseries et le café. Et il me dit « non, non, c'est gratuit ». Je dis « comment ça, c'est gratuit, ça veut dire quoi, c'est gratuit ? » Il me dit « gratuit, ça veut dire que ça ne coûte rien ». Je dis « non, mais je sais ce que ça veut dire que c'est gratuit, mais pourquoi je ne paye pas en fait ? » Ce matin déjà, le taxi, il n'a pas voulu que je paye. Je fais réparer mon sac à dos, il n'a pas voulu que je paye. Et là, je vais dans la pâtisserie, je bois un café, 4 pâtisseries. Non, c'est gratuit. Alors, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus comment remercier les gens. Vraiment, tellement les gens qui m'entourent là sont particulièrement chaleureux, hospitaliers et généreux. Là, sur la fin, juste avant d'arriver sur cette place, j'ai filmé un étal de dates, un très bel étal, avec plein de variétés de dates différentes. Le propriétaire de l'étal a vu que j'étais en train de filmer. J'étais à peine arrivé au bout de l'étal, qu'il avait déjà tendu la main, il m'a donné une poignée de dates. C'est vraiment la journée aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit ce matin, c'est tous les jours qu'on m'offre les choses. Mais là, aujourd'hui, c'est particulièrement la journée de la générosité. Les gens sont très, très généreux ici, en Algérie. Et c'est toujours surprenant d'être accueillis vraiment comme un membre de la famille, un invité. Et ça fait, encore une fois, je sais que je le dis souvent, mais je le répète, ce n'est pas grave, ça fait vraiment chaud au cœur. Est-ce que je pourrais avoir une part de pizza carré, s'il vous plaît ? Alors oui, j'ai passé la fin d'après-midi à manger, donc pour ce soir, je n'ai pas une faim énorme. Alors, je me contente d'une petite part de pizza carré. En l'occurrence, celle-ci est plutôt rectangle à 30 dinars, ça fait à peu près 13 centimes. Alors, la pâte n'est plus très croustillante, c'est la fin de journée. Mais je dois reconnaître que la sauce tomate sur le suc est un petit peu relevée, un peu épicée et pas mal du tout. Je pense que vous l'avez vu, en tout cas, j'espère que vous l'avez vu à travers les images, cette ville de Batna, pour moi, c'est déjà validé. J'ai adoré la fin d'après-midi que j'ai passé ici. Et puis, trois choses également que j'ai oublié de vous mentionner à propos de la ville de Batna. Vous connaissez les bonbons Batna de chez Crema, ça vous parle, vous connaissez ? Moi, perso, j'en ai mangé des kilos. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux bonbons Batna quand je suis arrivé dans la ville de Batna, bien entendu. J'ai fait une petite recherche et apparemment, le nom de ces bonbons, ça viendrait d'ici, ça viendrait de la ville de Batna. Alors, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle ils les ont nommées Batna, ces bonbons. Mais apparemment, c'est bien lié à la ville de Batna. Oui, je le reconnais, ce n'était pas une information capitale. Information un peu plus importante maintenant, Batna, c'est la capitale des Ores. Les Ores, c'est la région où nous sommes. C'est une région montagneuse. D'ailleurs, vous l'avez vu sur la route, je vous ai fait pas mal d'images. Très, très belle montagne, là, aux alentours de Batna. J'ai adoré les paysages sur la route. Et Batna et sa région est peuplée par les Berbères Chahoui. Oui, nous sommes dans le fief des Chahoui. Oui, dernière information, Batna, c'est également une ville importante dans l'histoire de l'Algérie, puisque c'est ici qu'ont commencé les premières insurrections contre le colon français. C'est ici les premiers mouvements contestataires, les premiers mouvements révolutionnaires. Donc, il y a même de nombreux combattants qui sont célèbres, qui sont originaires de la ville de Batna. Donc, Batna, ce n'est pas n'importe quelle ville ici en Algérie. Et je dois l'avouer, je suis déjà conquis par cette ville. Bien entendu, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.